Et bien, bonne fête papa, bonne fête des pères, alors papa c'est un mot magnifique, là aussi c'est le réflexe des enfants, pap, ap, le réflexe de sucion, et d'ailleurs il y a un mot qui existe qui était papéré, ça existait au Moyen-Âge, qu'as-tu papéré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'as-tu mangé, et on le retrouve dans les papilles gustatives, donc c'est un très joli mot dans son étymologie, alors ensuite, il faudrait dire que la première fois qu'on le rencontre au Xe siècle, c'est sous la forme le père glorieux, P-A-I-R-E, pas le mettre au féminin, le père glorieux, P-A-I-R-E, glorieux, bon, parce que dans le fond c'était le père divin, c'est le créateur, le procréateur, il y a un sens aussi d'hommager d'une certaine façon au départ. Et puis on va continuer avec le père de menier, c'est-à-dire le père de famille, le père de maison, et on va reprendre le pater familial, et là c'est le père famille d'abord, avec un trait d'union, puis le père de famille évidemment, qui se comprend bien mieux. Alors si on continue de fouiller dans les dictionnaires, on s'aperçoit dans ce dictionnaire qui est celui de Rochefort en 1685, dictionnaire général et curieux, qui a quand même des très belles définitions. Alors père, d'emblée le titre de père est un des plus glorieux que l'homme puisse porter. Bon, superbe. Et un peu plus loin, c'est le plus naturel, il l'a mérité par la production des créatures. Bon, alors nous sommes des créatures, bonne fête papa, je suis une créature de mon papa et de ma maman. Alors un peu plus loin aussi, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des conseils qui sont donnés parfois dans les dictionnaires. On va trouver à l'article père qui vous le voyez très loin, il y a quatre pages. Il y a plusieurs pères et mères qui ressemblent aux autruches, qui jettent leurs oeufs sur le chemin dans les couverts, se souciant fort peu de cultiver les esprits de leurs enfants en y plantant la crainte de Dieu. Bon, on est en pleine époque religieuse. Et alors on dit un peu plus loin, et bien loin de corriger les libertinages de leurs enfants, ils les élèvent dans l'orgueil et dans les délices qui font les écueils des jeunes âmes et qui font ordinairement dans ce cas-là naufrage. Bon, voilà, on nous donne quand même une belle leçon de morale. Alors j'aurais aimé aussi, on est à la même époque, là c'est à 1685, juste avant, en 1680, il y a Richelieu, et Richelieu dans l'article papa, terme d'enfant, qui veut dire père, très bien, et l'exemple est délicieux, il est tiré de Molière d'ailleurs, mon petit papa mignon. Et si on regarde de près, père, P-E, accent aigu, R-E. Et l'itre insiste, on disait au 17ème père, et pas père. Bon, alors aujourd'hui, c'est mon père, si je dis mon père, ça va être un peu curieux. Alors, les mots croisés, pour finir, on va définir père, par exemple, par un certain ascendant. Bah oui, mon ascendant certain. L'ascendant certain, c'est encore mieux. En tout cas, bonne fête papa, bonne fête des pères, et c'est un mot magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...